Bienvenue à tous et bienvenue à la Mastaglas aujourd'hui sur la joie de matose. Tout d'abord, je tiens à remercier la CTF pour l'invitation et pour m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet très pertinent dans le domaine de la neurofibromatose. Je m'appelle Saïd et je dirige le Centre NF de Hambourg en Allemagne. Vous trouverez mon adresse e-mail ci-dessous au cas où vous auriez des questions par la suite. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur les paramètres cliniques qui permettent de distinguer les joies de matose liées ou non à la NF2. Comme vous le savez peut-être tous, la nomenclature a été renouvelée cette année pour tenir compte des changements importants intervenus dans ce domaine au cours des dernières années. Et bien que cela puisse être déroutant pour les novices dans le domaine, je vous montrerai dans l'exposé suivant où ces changements sont importants et quelle est leur pertinence dans le cadre clinique. Voici mes divulgations. Ce que je veux vous montrer, c'est le sens du détail. Sur cette photo, vous voyez deux insectes rayés et colorés en noir et jaune qui pourraient être confondus à première vue. En regardant de plus près, vous reconnaîtrez rapidement en haut la guêpe. C'est une guêpe allemande. Et en bas, le coléoptère, le Clitus ariétis, également connu sous le nom de coléoptère guêpe. C'était facile, n'est-ce pas? Mais que faire maintenant? Vous voyez ici que la réalité est beaucoup plus complexe et que vous pouvez confondre certains de ces insectes avec des guêpes, même en les regardant de très près. En fait, aucun de ces insectes, à l'exception de celui en haut à gauche, la guêpe allemande, ne possède de dard, ce qui est, j'espère que vous en conviendrez, un détail très important. Même chose dans la phacomatose ou surtout dans l'ANF. Voici ce qui a été vrai pendant très longtemps. Il y avait l'ANF1, l'ANF2 et la schwannomatose. Les années correspondent au moment où la première description a été faite et sachez que même l'ANF1 et l'ANF2 étaient et peuvent parfois être confondus. Mais il est certain que le décodage des mécanismes génétiques dans les années 80 et 90 a permis d'éclairer les mécanismes définis dans ces deux entités complètement différentes. Les choses sont compliquées lorsque la schwannomatose a été désignée comme une entité à part entière. Les mécanismes génétiques ne sont pas aussi clairs que dans l'ANF1 et l'ANF2. Il y aura des points d'interrogation à ce sujet. Pour récapituler rapidement, voici les critères de Manchester pour l'ANF2. Le signe distinctif est un schwannom vestibulaire bilatéral, mais vous trouverez également des cataractes subcapsulaires, des meninges et des schwannoms périphériques dans l'ANF2. Un autre critère est bien sûr les antécédents familiaux de l'ANF2. Mais vous avez peut-être réalisé que les tests génétiques ne font pas partie des critères de diagnostic. Le diagnostic a donc été posé cliniquement, la génétique confirmant les soupçons. De plus, les gliomes et les nérophobrames faisaient partie des critères de diagnostic, mais n'ont pas été pris en compte dans les révisions ultérieures, car ils ne sont pas spécifiques de l'ANF2. Le mosaïcisme n'était cependant pas pris en compte. Ce diagramme vous donne le spectre phénotypique de l'ANF2. Le fait de savoir que ces symptômes évoluent avec le temps et ne sont pas complètement présents à la naissance indique déjà qu'il existe un chevauchement phénotypique avec d'autres symptômes prédisposants aux schwannoms en particulier. Ce n'est pas une occasion rare lorsque l'ANF2 est présente en mosaïque et qu'il n'y a pas de mutation pathogène détectable de l'ANF2 dans le sang. Les détails cliniques deviennent alors importants, en particulier les systèmes oculaires, les symptômes oculaires, à savoir les cataractes, les membranes hypervétiennes et les armatomes rétignants, ainsi que les schwannoms intradermiques qui sont très spécifiques de l'ANF2 et se manifestent assez tôt dans la vie, de sorte que dans certains cas, ces caractéristiques cliniques discrètes sont d'une grande importance. Je viens de mentionner le mosaïcisme dans la dernière diapositive. La raison pour laquelle le mosaïcisme est si important dans le contexte de syndrome de prédisposition aux schwannoms peut être comprise si nous examinons les mécanismes moléculaires de la formation des schwannoms. Les mutations de l'ANF2 sont fréquentes dans les schwannoms et représentent la partie finale commune de la formation des schwannoms, mais cela ne constitue en aucun cas une preuve de l'ANF2. Les schwannoms peuvent être trouvés pratiquement sans mutation constitutionnelle sous-jacente et également dans d'autres syndromes. Ils peuvent faire partie du phénotype comme le carnet complexe, les neuropathies héréditaires ou la léomyomatose vaginale. Dans la rangée supérieure, vous avez le cas typique d'une mutation constitutionnelle. Différentes mutations somatiques entraînent une perte d'hétérosygotie-LOH et le développement, par exemple, de schwannoms. La deuxième ligne montre un embryon sain qui acquiert différentes mutations somatiques, certaines avec une LOH ultérieure. Dans ce cas, il en résulte d'un phénotype segmentaire. Mais des phénotypes généralisés légers sont également possibles. Dans la rangée plus bas, on trouve une seule mutation somatique suivie d'une seconde dans la même lignée cellulaire. C'est le cas, par exemple, des schwannoms plexiformes solidaires ou des nubrophibomes. Eric Legius fera un exposé sur les détails des mécanismes génétiques. Ce que je veux souligner ici, c'est que les critères de diagnostic peuvent être remis en question par ces conditions, ce qui entraîne deux conséquences. Premièrement, idéalement, un test génétique négatif dans le sang est suivi d'un test tissulaire dans la tumeur, dont deux spécimens différents séparés. Le développement d'outils cliniques plus spécifiques pour différencier les symptômes génétiquement non classables. Cela aboutit à la toute nouvelle nomenclature qui nomme les syndromes de prédisposition aux schwannoms comme tels et ajoute le mécanisme génétique prouvé ou postulé. C'est ainsi que l'ANF2 devient la schwannomatose liée à l'ANF2. Certains critères de Manchester, comme le glium et le neurofibrum, ont été supprimés, car ils ne sont pas spécifiques de la schwannomatose liée à l'ANF2. De plus, les critères majeurs et mineurs ont été nommés, et l'analyse génétique fait désormais partie intégrante des critères de diagnostic. Le mosaïcisme a également été pris en compte. Il était donc logique de renommer le diagnostic car le spectre clinique est large. Vous voyez ici la forme typique des schwannomes vestibulaires chez un patient atteint de schwannomatose liée à l'ANF2 et qui ont déjà entraîné une compression du tronc cérébral. Si vous trouvez deux schwannomes vestibulaires chez un patient, il y a des fortes chances qu'ils agissent d'une NF2 ou, dans la nouvelle nomenclature, schwannomatose liée à l'ANF2. Mais ce n'est pas sûr à 100 %, car des schwannomes vestibulaires bilatéraux ont également été décrits dans des schwannomatoses non liées à l'ANF2. Il est également plausible que par pur stochastique, cela puisse même être possible sporadiquement. Cela souligne à nouveau la nécessité d'un suivi génétique et clinique conséquent. Bien sûr, la multiplicité des tumeurs intracrâniennes, ici vous voyez différents schwannomes des nerfs crâniens et des ménagiums, est très suggestif pour une schwannomatose liée à l'ANF2. Mais la plupart de ces symptômes peuvent être détectés plus tard dans la vie. Il est difficile de poser le bon diagnostic dans des conditions incomplètes ou à un stade précoce de la vie. Néanmoins, ces tumeurs ne sont pas spécifiques de la schwannomatose liée à l'ANF2 et c'est un problème, car la stratification du risque, les options de traitement et, très important, le conseil génétique dépendent du bon diagnostic. Encore plus spécifiques de l'ANF2 sont les épandimums, qui sont souvent localisés dans la moelle épinière, dans la schwannomatose liée à l'ANF2. Ces tumeurs touchent environ un tiers des patients atteints de schwannomatose liés à l'ANF2 et peuvent être étendus à l'ensemble de la moelle épinière. La plupart du temps, ces tumeurs sont de grade 2, selon l'OMS, et sont bénignes dans leur mode de croissance. Mais elles peuvent entraîner des symptômes sévères lorsqu'elles sont progressives, surtout en combinaison avec des affectations neuropathiques préexistantes. Cependant, l'absence d'épandimum ne prouve pas une schwannomatose non liée à l'ANF2. Sur le côté gauche, vous voyez une IRM haute résolution de la cuisse avec un schwannum hyper intense T2 dans le nerf échéthique. Ces IRM à haute résolution, appelées IRM neurographie, sont non seulement capables de détecter les tumeurs, mais aussi d'illustrer l'architecture fasciculaire. Ce qui est également présent dans les schwannomatoses liées à l'ANF2, ce sont les microlésions. Ces petites lésions intra-fasciculaires ressemblant à des schwannums représentent des bulbes d'oignons de cellules de schwannum, indiquant une dé- ou reméhyllinisation répétitive, une origine putative de la formation de schwannum. Cependant, ces lésions ne sont pas spécifiques de l'ANF2 et peuvent être trouvées aussi bien dans des pathologies prédisposant aux schwannums que dans d'autres pathologies neuropathiques chez les patients légèrement affectés. Ils jouent un rôle dans la formulation du diagnostic clinique. Je n'ai pas seulement le mosaïcisme qui complique la broche diagnostique de l'achuanomatose liée à l'ANF2. Il existe également une corrélation génotype-phénotype. Les mutations tranconiques provoquent principalement des phénotypes plus sévères de Vichard. Chez les patients moins affectés, le Gardner phénotype, les symptômes plus spécifiques, tels que la neuropathie, les épandimums, les tumeurs intracrâniennes multiples peuvent être absents ou se développer tard dans la vie. Il est beaucoup plus facile de trouver le bon diagnostic chez les patients les plus gravement atteints. Voici donc les critères diagnostiques originaux de l'achuanomatose, plus précisément de l'achuanomatose non liée à l'ANF2. Le limitage indique qu'en dessous d'un certain âge, les signes cliniques de l'achuanomatose liés à l'ANF2 ont une chance de se développer. Mais il existe également d'autres limites. Les schwannomes sont assez fréquents en tant que tumeurs solitaires. Souvent, l'existence d'un syndrome prédisposant aux schwannomes n'est pas évidente au premier abord. Et même si de multiples schwannomes périphériques sont évidents, ils ne sont pas spécifiques d'un seul syndrome. Je les ai déjà mentionnés. De plus, sur le plan histologique, les schwannomes ne peuvent pas être utilisés pour différencier les schwannomatoses liées à l'ANF2 des schwannomatoses non liées à l'ANF2. Il apparaît donc clairement que la différenciation entre les schwannomatoses non liées à l'ANF2 et les schwannomatoses liées à l'ANF2 peut être extrêmement difficile, notamment en ce qui concerne les mosaïdes ou les phénotypes légers. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que les mutations somatiques à l'ANF2 sont également présentes dans les schwannomatoses non liées à l'ANF2. En outre, il existe différents gènes qui peuvent provoquer par le biais de mutations constitutionnelles des phénotypes très similaires de schwannomatoses non liées à l'ANF2. On a d'abord décrit le gène SMARC-B1 qui peut provoquer une schwannomatose, mais aussi un syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes. Des études récentes indiquent une corrélation génotype-sphénotype des mutations non tranchantes provoquant plus probablement une schwannomatose. Cependant, la schwannomatose liée au SMARC-B1 semble être associée au malignum, ce qui est très important pour la stratification du risque individuel. LZTR1 a été décrit quelques années plus tard. Là encore, les mutations constitutionnelles de LZTR1 ne sont pas seulement à l'origine de schwannomatose, mais ont également été décrites dans le syndrome ou phénotype NUNAN. Les tumeurs malignes ne sont probablement pas liées à la schwannomatose liée à LZTR1. Les deux gènes sont situées sur le chromosome 22. Contrairement aux variants pathogènes de l'ANF2, les mutations constitutionnelles de SMARC-B1 et LZTR1 ne sont pas entièrement pénétrantes, même si elles ont été décrites comme pathogènes chez d'autres patients. D'autres gènes ont été supposées jouer un rôle dans le développement de la schwannomatose, telles que DGCR8 ou CDKN2A, mais d'autres mutations somatiques encore inconnues sont également possibles. Tout ceci explique donc que la schwannomatose n'est pas seulement une entité unique, mais qu'il s'agit d'un trouble du spectre clinique et génétique. Cela a été pris en compte dans la nouvelle nomenclature. Ce tableau montre que seul un sous-groupe de schwannomatose peut être classé en raison des entités génétiques actuelles. Dans près de 15 % des cas familiaux et environ 60 % des cas sporadiques de schwannomatose, aucune mutation génétique sous-jacente dans les gènes LZTR1 ou SMARC-B1 ne peut être trouvée. Cela pourrait être dû à un taux plus élevé de mosaïcisme, mais aussi à d'autres gènes susceptibles de jouer un rôle dans la schwannomatose. Cela remet en question la schwannomatose en tant qu'antité unique et explique pourquoi nous devrions agir sur la base de l'hypothèse d'un trouble du spectre. Dans cette optique, on a émis l'hypothèse d'un processus en plusieurs états pour la schwannomatose et la formation de tumeurs non liées à la NF2. Dans ce modèle, trois étapes, quatre coups, différents gènes du chromosome 22 sont affectés. Après la mutation germinale, dans ce cas SMARC-B1, différents changements se produisent sur les deux chromosomes. Perte d'un chromosome 22, d'un chromosome 22, mutation de délétion d'un gène SMARC-B2 et NF2 résiduels. C'est pourquoi on peut trouver différentes mutations NF2 dans différentes tumeurs d'un même patient atteint de schwannomatose non liée à la NF2, ce qui indique qu'il ne s'agit pas de mutations germinales sous-jacentes. Cependant, il s'agit d'une étape cruciale dans le processus de formation de la tumeur qui partage des étapes avec la formation du schwannome dans le schwannomatose liée à la NF2. Cela conduit à une stratégie de test en plusieurs étapes pour aborder génétiquement la classification des syndromes de prédisposition schwannome. Comme mentionné précédemment, il faudrait idéalement tester deux tumeurs ou plus si aucune mutation constitutionnelle ne peut être trouvée dans le sang. En fonction des mutations somatiques et éventuellement des mutations constitutionnelles, ces entités ont été décrites comme étant soit dans schwannomatose complet ou en mosaïque lié à l'NF2, schwannomatose complet ou en mosaïque lié à LZTR1, schwannomatose complet ou en mosaïque lié à SMARC-CB1 ou schwannomatose lié à 22 ou si aucune mutation a été trouvée dans le sang ni dans la tumeur, schwannomatose non classée ailleurs ou si aucun test génétique n'a encore été effectué, schwannomatose non spécifiée autrement. Comme je l'ai déjà mentionné, en fait, les schwannomatomes intradermiques et les symptômes oculaires ainsi que les impidinones spinaux sont très spécifiques des schwannomatoses liés à l'NF2. Alors, qu'est-ce qui est spécifique d'une schwannomatose non liée à l'NF2? Si l'on examine les études cliniques portant sur cette question, on trouve dans la littérature une tonne de symptômes qui pourraient être liés. Et certains d'entre eux se situent dans le spectre de l'NF2, d'autres même dans le spectre clinique de l'NF1 et beaucoup ne sont pas spécifiques. La présence concomitante d'autres tumeurs a notamment été décrite. La faible incidence rend les associations statistiquement significatives difficiles. Mais en outre, le signe distinctif absolu dans les descriptions cliniques de la schwannomatose, pour être précis, la schwannomatose non liée à l'NF2, est la douleur. Voici un exemple de la difficulté de ces sujets dans le contexte clinique. Ce patient de 20 ans présente un schwannoma vestibulaire unilatéral, mais sans perte d'audition, et des schwannomas spinaux dans la colonne lombaire. Pourtant, aucune chirurgie n'a été pratiquée et aucune histologie n'a été faite. Tous les tests génétiques ont été négatifs dans le sang. Le patient souffre de douleurs intermittentes dans les deux bras et de dépression chronique. Il est intéressant de noter que l'un de ces enfants présente une mutation pathogène LZR1 dans le sang, mais pas encore de symptômes. Si l'on tient compte du fait que ces mutations n'ont pas une pénétrance complète, cela ne prouve pas que la schwannomatose non liée à l'NF2 chez ce patient. Ces deux sont possibles, schwannomatose mosaïque liée à l'NF2 ou schwannomatose non liée à l'NF2. Et dans ce deuxième cas, une femme de 57 ans présente un schwannoma vestibulaire unilatéral avec une légère baisse de l'audition, des schwannoma et des myxoma périphériques, des deux variantes constitutionnelles dans les gènes NF2 et LZR1. En prêtant attention au myxome, le complexe de Carnet est même possible lorsque des mutations peuvent être trouvées dans le gène PRKAR1A. Alors, vous voyez donc que cela ressemble à un problème courant. Et en fait, cela affecte le conseil génétique et la stratification du risque. Dans les diapositives suivantes, je souhaite attirer votre attention sur des caractéristiques cliniques facilement accessibles qui peuvent aider à différencier les deux entités. Tout d'abord, comme je l'ai déjà mentionné, la douleur est une manifestation centrale des schwannomatoses non liées à l'NF2. D'autre part, la douleur est un symptôme très connu et non spécifique, ce qui n'est pas nécessairement lié au syndrome sous-jacent. En utilisant des questionnaires spécifiques, mais encore très simples, ici, Pain Detect, le caractère neuropathique de la douleur, qui est typique des schwannomatoses non liées à l'NF2, peut être détecté. Voici notre cohorte de patients. Presque tous les patients atteints de schwannomatoses en NF2 ont rempli le questionnaire. Il est évident que la douleur est assez rare dans la NF2 et que le risque de schwannomatoses en cas d'état neuropathique douloureux est élevé. J'ai résumé ici les caractéristiques neuropathiques des schwannomatoses NF1, NF2 et non liées à l'NF2. Comme vous pouvez le constater, la neuropathie ne touche qu'un petit sous-groupe de patients NF1, principalement en cas de compression nerveuse. Dans la NF2, une neuropathie sensorimotrice à prédominance axonale, indépendante de la formation de la tumeur, est fréquente, surtout dans les cas suivants phénotypes de Richard complet, alors que les déficits sensoriels ou moteurs sont rares dans les schwannomatoses non liées à l'NF2. Dans les schwannomatoses non liées à l'NF2, des états douloureux dépendants et indépendants de la tumeur sont possibles. Cela nous a conduit à rechercher des outils cliniques permettant de résoudre ce problème. En utilisant une évaluation neurophysiologique de routine combinée à un algorithme informatisé, le nombre d'unités motrices intactes d'un muscle peut être déterminé. C'est ce qu'on appelle l'estimation du nombre d'unités motrices, ou MUNE. Après une stimulation maximale au-dessus du seuil, le courant de stimulation diminue par petites étapes, ce qui entraîne des potentiels d'action musculaire composés plus faibles. Vous pouvez le voir sur la figure de gauche. Plus le nombre d'unités motrices est faible, plus les écarts entre les potentiels d'action musculaire composés des deux intensités de stimulus différentes sont importantes. Comparez les lignes A, B et C. La taille de chaque unité motrice est encore plus significative. Si vous regardez la troisième colonne de la figure de gauche, vous vous rendez compte que les plus grandes unités motrices en A sont d'environ 0,1 MV. Et en C, une condition neuropathique dans la NF2, la taille de la plus grande unité motrice est presque dix fois sa taille. Et grâce au bourgeonnement axonal, les unités motrices restantes deviennent plus grandes, compensant en partie la perte axonale. En résumé, cette méthode est capable de détecter les dommages axonnaux bien avant l'apparition des symptômes cliniques et même avant qu'ils ne soient mesurables par la neurophysiologie des routines. La comparaison entre la NF2 et les schwannomatoses non liées à la NF2 et les contrôles normaux, voire l'image de droite, montre une large gamme pour la NF2, avec des réductions généralement distinctes dans les unités motrices. La cohorte des schwannomatoses se situe juste entre les contrôles de la NF2. Une réduction sévère ne peut cependant pas être observée. Une autre méthode visant à détecter les symptômes neuropathiques est la densité des fibres nerveuses intradermiques appelées INFD. En réalisant une petite biopsie à l'emporte-pièce, environ 8 mm, à 10 cm au-dessus de la malleure latérale, les petites fibres C intradermiques peuvent être visualisées au microscope. Les fibres C sont les plus petites fibres de douleur non myélinisées qui disparaissent de la couche épidermique dans les états neuropathiques douloureux appelées neuropathies à petites fibres. Cliniquement, cela entraîne une hyperalgétie, une halodinie ou des pieds brûlants, voire de certains cas de crise névralgique. La densité des fibres peut être quantifiée et fonctionne comme un substitut pour les conditions neuropathiques douloureuses. Il existe des valeurs de référence à parier selon l'âge et le sexe et ces dernières années, cette méthode est devenue un outil de diagnostic standard pour les neuropathies douloureuses. En comparant la NF2 avec les schwannomatoses non liées à la NF2, une différence significative peut être observée. En faisant correspondre les différences de phénotypes, une réduction significative de la densité des fibres nerveuses intraépidermiques ne peut être observée que dans les schwannomatoses non liées à la NF2. Schwannomatoses ILNF2, cette différence est remarquable car ces deux entités partagent des schwannomes périphériques et des micro-lésions morphologiquement identiques. Par ailleurs, les deux cas cliniques, su mentionner, présentent une réduction très significative de ILNFD, densité des fibres nerveuses intra-dermiques. Cela conduit à la question de savoir si les changements neuropathiques sont causés par la formation de la tumeur ou par le défaut du gène lui-même. En effet, il existe des preuves de perte de l'intégrité axonale chez les souris Nancart NF2, ce qui serait plausible car la merline, le produit du gène NF2, joue un rôle dans le transport axonal. Cependant, on ne sait pas si cela est vrai pour les schwannomatoses non liées à la NF2. Je reviendrai sur ces questions quelques diapositives plus tard. Les méthodes d'imagerie peuvent également être utilisées pour détecter les caractéristiques de la schwannomatose qui ne sont pas détectables cliniquement. Ces lésions hyperintenses intra-fasciculaires peuvent être trouvées en IRM neurographie, haute résolution, correspondant à celles trouvées dans la NF2. Il est intéressant de noter que nous avons trouvé ces micro-lésions également dans les membres non affectés de la schwannomatose segmentaire. suggérant des mécanismes en mosaïque conduisant à des micro-lésions généralisées d'une part et à la formation de schwannomes segmentaires, appelées macro-lésions. D'autre part, nous avons même en deux patients présentant une variante constitutionnelle pathogène de LZTR1 et une schwannomatose segmentaire. C'est ainsi que l'IRM neurographie ajoute au spectre clinique de la schwannomatose. Cependant, il n'est pas possible de différencier la schwannomatose à l'NF2 des schwannomatoses non liant à l'NF2 uniquement producteuristiques d'imagerie. Ces micro-lésions peuvent également être découvertes par l'échographie nerveuse à haute résolution, une méthode beaucoup plus facile d'accès car la neurographie est par l'IRM. Dans certains cas, on peut détecter des liaisons manquées par l'IRM et vice-versa. Ce qui est également accessible, c'est la surface de la section transversale d'un air, un paramètre qui est vraiment utilisé pour les neuropathies compressives, telles que le syndrome du canal carpien. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de corrélation entre la surface de la section transversale et le nombre de micro-lésions. Il n'y a non plus de corrélation entre la surface de la section transversale et le nombre d'unités motrices. Le fait que les micro-lésions soient présentes à la fois dans les conditions avec et sans perte axonale, à savoir les schwannomatoses liées à l'NF2 et non liées à l'NF2, rendent cette imothèse plausible. De plus, cela rend peu probable que les micro-lésions soient à l'origine des changements neuropathiques. Peut-être représente-t-elle une caractéristique non spécifique du dysfonctionnement nerveux et des changements neuropathiques ne se développent pas en association avec des lésions compressives. Ce qui va à l'encontre de cette hypothèse est que, chez de nombreux patients, l'ablation chirurgicale de petits schwannomes permet de soulager la douleur. Au moins, chez certains patients, la douleur est totalement indépendante des schwannomes ou micro-lésions détectables. Mais les nerfs périphériques ne sont pas les seuls à présenter des caractéristiques distinctes dans les deux entités. Les ganglions de la racine dorsale sont également intéressants. Sur cette diapositive, vous pouvez voir des ganglions de la racine dorsale normaux chez un patient atteint d'un schwannomatose non lié à l'NF2 sur le côté gauche et sur le côté droit des ganglions de la racine dorsale, un patient atteint de l'NF2. Ce patient montre une hypertrophie généralisée de sa racine dorsale. Histologiquement, dans une analyse post-mortem, cela est dû à des zones groupées de prolifération de cellules de schwannes, un processus qui peut être indépendant de la formation de tumeurs. Dans l'ensemble, les caractéristiques neuropathiques aident à distinguer les entités du spectre de la neurofibromatose. Alors que la NF1 ne présente que peu de caractéristiques neuropathiques, la NF2 présente une neuropathie sensorimotrice indolore, prépondérante, qui peut devenir rapidement symptomatique dans les phénotypes sévères, par une faiblesse, des déficiences sensorielles ou des troubles de la marche. Dans les schwannes atoses non liées à l'NF2, ces symptômes sont rares, tandis que la douleur neuropathique est prédominante. Ces résultats peuvent être des outils précieux, ou au moins des substituts et aidés dans le cas génétiquement indécernable. Nous pouvons donc résumer que, dans de nombreux cas, un diagnostic clinique est possible, en particulier dans les phénotypes complets. L'analyse génétique permet de vérifier le diagnostic et de différencier dans les cas incertains. Lorsque ces deux méthodes ne permettent pas d'identifier une entité distincte, d'autres outils cliniques peuvent être utilisés pour formuler un diagnostic présomptif. Celui-ci peut être très utile pour le traitement de la stratification du rythme. Sachant que le contexte génétique n'est pas encore totalement résolu, nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons peut-être nous pencher sur ce problème encore et encore, jusqu'à ce que le mécanisme exact de l'éthiologie de la chanomatote et de la formation de chanot soient résolus. J'apprécie votre intérêt et votre patience, et je suis heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier mes patients qui ont participé aux études et m'ont permis de montrer des photos cliniques d'eux. Enfin, je tiens à remercier mon équipe en laboratoire et en clinique, ainsi que tous les partenaires et collaborateurs de la FSC et l'organisation laïque allemande, Bundeswehrsband Neurofibromatose. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Zahid, pour cet exposé formidable. Nous avons un public très timide aujourd'hui. Ils n'ont pas encore posé beaucoup de questions. S'il vous plaît, posez vos questions, vous souhaitez, dans la boîte de discussion ou dans la boîte pour questions et réponses. Nous avons une question d'Anette Bacar qui dit « Les patients de schwannomatose souffrent souvent d'épisodes d'une douleur atroce. Est-ce que vous avez des systèmes mesurables de cette douleur ? » En effet, c'est une très bonne question parce que la douleur, c'est un symptôme très individuel et vous trouvez des patients qui souffrent d'une douleur atroce mais qui sont stables et qui ne veulent pas prendre des analgésiques ou d'autres médicaments. Et puis, il y a d'autres patients qui vivent dans le désespoir. Ils préfèrent une chirurgie. Donc, une mesure objective pour la douleur est pratiquement impossible. Nous avons essayé avec des outils cliniques tels que le laser pour mesurer les fibres. Et on a trouvé que ces lasers nous aident parce que les fibres sont plus rapides dans la schwannomatose. Et si les patients avec une schwannomatose non liée à l'ANF2 utilisent les fibres contre la douleur, alors il y a une plus grande rapidité et cette plus grande rapidité augmente une plasticité centrale qui aggrave la douleur. La mesure qu'on utilise normalement est l'échelle de Richter ou une échelle visuelle qui fonctionne assez bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le fardeau individuel des patients concernant cette douleur. Et la plupart des patients avec schwannomatose ont besoin d'analgésique ou doivent se soumettre à une chirurgie. Merci. Et puis, il y a une autre question. Elle dit que concernant l'évaluation de la douleur, est-ce que vous pensez que des accessoires portables peuvent être utilisés pour mieux pouvoir comprendre et catégoriser cette douleur? Ces dispositifs portables, est-ce que c'est possible ici? Peut-être pour catégoriser la douleur en temps réel? Oui. Et pour mesurer la douleur? Oui, ces dispositifs sont disponibles, mais il y a aussi des applications qui existent où les patients peuvent catégoriser eux-mêmes la douleur qu'ils éprouvent. Et dans mon expérience, ça fonctionne bien et je leur dis souvent de les utiliser. Mais je sais également qu'après un certain temps, les patients ne peuvent plus comparaître la douleur, comment la douleur était avant les analgésiques, avant la chirurgie. Alors, nous voudrions vraiment avoir un système fiable et un bien. Et je trouve que ces applications fonctionnent très bien parce que là, on peut faire une comparaison. Merci beaucoup. Moi, je me demande également que vous pouvez nous parler des options de traitement pour les patients de schwannomatose non liés à la NF2. Comme je viens de mentionner, on a eu, on a une évidence qu'il y a une dysfonction des fibres C. Donc, on peut parler d'une neuropathie de fibres C. et dans mon expérience, les analgésiques comme l'aspirine, le paracétamol ne fonctionnent assez bien, mais les opéides ne fonctionnent pas pendant longtemps. Nous utilisons la gabapentine ou l'anatreptiline qui fonctionnent bien, mais qui ont des effets secondaires comme l'anatreptiline, comme par exemple les vertiges et le brouillard cérébral. Dans un sous-ensemble de patients, on a trouvé que les traitements chirurgicaux fonctionnent bien parce que même des tumeurs sous la peau peuvent mener à des douleurs prolongées, ce qui n'est pas toujours possible. On ne peut pas aider les patients nécessairement avec une résection du schwannom intracrânien, mais c'est une possibilité. Alors, concernant ce point, avec cette option d'enlever les schwannomes, je ne parle pas maintenant de la douleur. Alors, est-ce qu'il y a seulement la chirurgie qui peut aider? Eh oui, il y a des études avec les schwannomes qui travaillent avec les schwannomes vestibulaires, également pour les schwannomes périphériques de la schwannomatose non liée à l'ANF2, mais il n'y avait pas beaucoup d'effets. On n'a pas assez d'évidence. Donc, la seule option qui reste est la chirurgie. Mais quelques schwannomes se trouvent sur les grands trangs des nerfs et ce n'est pas toujours possible de les enlever complètement. Et donc, il vous faut un chirurgien avec beaucoup d'expérience pour la résection des schwannomes dans cette espèce de syndrome. et il y a quelques patients qui ont beaucoup de tumeurs. Il faut réfléchir sur quelles tumeurs et quelles tumeurs il faut résecter et lesquelles il faut laisser. Est-ce que ça s'est passé chez vous dans votre expérience qu'il y avait un schwannome et qu'on ne pouvait pas enlever parce que c'était trop dangereux? Oui, oui, oui. Ça se passe parfois comme ça. On a également ce sous-groupe où la chirurgie, on a fait entraîner davantage de douleurs. Et c'est quelque chose dont on a parlé il y a quelques années fréquemment. Actuellement, je dirais qu'on peut aider la plupart des patients en les opérant. Mais il y a un sous-groupe de patients qui a éprouvé davantage de douleurs après la chirurgie. Pour les nerfs périphériques, la plupart des schwannomes peuvent être enlevés. Mais lorsqu'ils se trouvent au centre ou à côté du plexus ou pour la moelle épinelle, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, je ne suis pas un chirurgien. Moi, on a également un conseil où on travaille ensemble avec les radiologues et avec les chirurgiens pour voir quelle est la meilleure solution pour les patients. Et juste pour donner une idée au public de l'entité du problème concernant la schwannomatose non constitutionnelle, vous travaillez dans le plus grand centre de l'Allemagne concernant la schwannomatose non liée à l'NF2. Et je présume que le système de santé vous dirige la plupart des patients vers votre centre qui souffrent de cette maladie. Combien de patients est-ce que vous suivez qui souffrent d'une schwannomatose non liée à l'NF2? Nous sommes un grand centre. Nous avons un grand centre et notre département travaille seulement sur la neuroflammatose NF1, NF2 et la schwannomatose et quelques autres rares schwannomatoses. Et nous avons entre 1200 et 1500 patients par an. Et normalement, ce sont des patients qui souffrent d'une NF1 parce que c'est plus fréquent. Je dirais qu'on a trois à quatre patients qui souffrent de schwannomatose par mois. On les voit fréquemment parce qu'ils souffrent de beaucoup de douleurs. Il faut faire le suivi de très proche. Et le cohorte complète consiste en 50 patients de schwannomatose à peu près. Mais dans mon expérience, c'est quelque chose qu'on rate souvent parce que parfois on détecte des patients qui ont subi une chirurgie à cause d'un schwannome et puis ils disent mais non, mais j'ai d'autres petites tumeurs sous la peau et on voit deux ou trois ou quatre autres schwannomes. Et lorsqu'on fait une IRM, alors on voit l'image entière de cette schwannomatose. et peut-être que les patients n'ont pas cette douleur atroce. Donc, on ne voit pas toute la schwannomatose, mais on voit beaucoup de patients qui souffrent de NF1 parce que là, c'est quelque chose de très évident et ça touche la qualité de vie. Mais il y a définitivement des patients oubliés pour la schwannomatose non liée à l'NF2. Et dans votre opinion, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ce serait important de faire une biopsie pour mieux comprendre? Je pense que ce n'est pas important pour le traitement parce que lorsque vous avez, lorsque vous souffrez de douleur, il faut traiter la douleur et lorsqu'on ne peut pas faire une chirurgie, alors il faut traiter la douleur ou bien, bon, nous dépendons des analgésiques, mais il est très important d'avoir le diagnostic, d'avoir le bon diagnostic pour discriminer entre la schwannomatose et la schwannomatose non liée à l'NF2. Cela peut être très important. C'est très important pour les conseils génétiques parce que les patients veulent savoir s'ils souffrent d'NF2 ou d'une schwannomatose non liée à l'NF2. et s'ils se vivent d'une maladie héréditaire, c'est très important pour eux, pour leurs enfants. Lorsqu'on a des tumeurs périphériques qui sont accessibles, à ce moment-là, on fait une biopsie ou même une chirurgie pour les enlever, mais on se penche sur l'isologie et sur la génétique de ces tumeurs. Et parfois, on a des mutations NF2. On sait si c'est du mosaïsme ou on voit d'autres mutations NF2. On peut dire que c'est une schwannomatose non liée à l'NF2. Est-ce que vous avez beaucoup de cas dans votre centre qui ont été mauvaisement diagnostiqués ou les diagnostics étaient mauvais à la fin du camp d'envoi qu'il ne s'agit pas d'une schwannomatose non liée à la NF2? En effet, c'est un problème qu'on a en général dans notre centre. On le voit souvent. J'observe que la NF2 et même la NF1 sont souvent confondus parce que beaucoup de symptômes qui ont une autre maladie de peau et viennent chez nous parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'une schwannomatose qui n'est pas présente. mais on voit aussi des syndromes comme le carnicomplex où il peut y avoir des schwannomes et des myxomes comme je vous l'ai indiqué dans le deuxième cas. C'est très, très important de se pencher sur les détails cliniques, même pour nous où nous traitons surtout la neurofibromatose. Nous avons toujours le soupçon que seulement NF peut être présente ou seulement la schwannomatose peut être présente et alors on est en train de chercher les syndromes NUNAN, GFC ou le carnicomplex. Le public est très timide. Y a-t-il des questions? il y a une question d'Anna Grisholt. Est-ce que vous avez sur le calendrier pour le suivi IRM, est-ce que vous faites ce calendrier d'une manière régulière pour les patients avec schwannomatose disons une fois par an ou seulement lorsque les patients viennent avec des symptômes ou douleurs neurologiques? Non, sur base régulière. Donc, peut-être d'une manière plus fréquente pour les patients NF2 où il y a des tumeurs du système nerveux central ou pour les schwannomatoses qui n'est pas lié à l'NFD où nous avons des schwannomes périphériques. Oui, je prévois une imagerie IRM annuellement tous les deux ans. En général, on le fait d'un IRM donc du corps complet mais c'est assez difficile dans la main car ce n'est pas pris en compte par les assurances mais nous font au moins dans une imagerie de la tête ou de la colonne cérébrale. Mais je recommande en fait de faire une IRM de complet peut-être tous les trois, quatre, cinq ans. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous nous dire quelles sont les découvertes les plus importantes récentes du point de vue de schwannomatoses non liées à l'NF2? Je crois qu'une découverte très importante c'est concernant le gène de l'air car cela démarche qu'il ne s'agit pas d'uniquement d'une mutation. C'était un peu en fait une sorte de preuve qu'il s'agit d'un spectre de mutation. Mais je pense qu'on n'a pas encore élucidé s'il s'agit d'entités vraiment tout à fait différentes ou il s'agit d'un spectre qui découle de la même entité. mais je pense que la détection de l'SETR1 c'était quand même très important. Est-ce qu'il y a une compréhension claire que c'est les tumeurs qui produisent la douleur ou si la douleur en fait est un mécanisme à part indépendant de la présence d'une tumeur? Je pense que c'est la deuxième hypothèse. C'est surprenant que le fait d'éliminer les tumeurs parfois peut soulager les douleurs mais on voit des cas assez courants où ils présentent des choix normatose des choix normes pardon même cette semaine j'ai une femme qui avait le choix normes sur la main droite mais elle avait des douleurs au pied et dans son bras gauche et donc on a cherché différents outils pour voir d'autres aspects dans son système nerveux d'autres mécanismes qui entraînent ce genre de neuropathie et même à la fin des fibres C on peut observer qu'il s'agit d'un phénomène qui est indépendant de la tumeur et c'est la raison pour laquelle les les interventions chirurgicales ne vont pas nécessairement soulager les douleurs pour ces patients donc vous dites qu'il faut en fait les chercher de les élucider de manière distincte la biopsie de ces micro-lésions pour ces ces choisantes qui présentent sous forme de bulbes d'oignons mais pour nous ça a été en fait une surprise nous avons ces patients ces menteurs uniquement des schwannomes donc sur la calandre vertébrale et pour d'autres on a trouvé des lésions assez réparties donc personnellement je pense que qu'il s'agit d'une procédure d'étapes multiples d'abord donc dans le corps entier qui donne des micro-lésions et par deuxième étape une formation segmentaire avec une perte concomitante NF2 donc au niveau du chromosome 22 mais c'est aussi cette deuxième étape qui entraîne un phénomène de douleur toujours pour la diagnostic d'un schoenomatose il faut parfois s'interroger si ça existe en tant qu'entité et quand on parle de schoenomatose segmentaire est-ce qu'il s'agit de ça ou de quelque chose d'autre bon je vous remercie bon on a d'abord une question de Sage Green alors qu'est-ce que vous pensez en fait qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des inhibiteurs MAK pour le traitement des schwannomes NF2 qui ne sont pas vraiment qui ne présentent pas la possibilité de résection chirurgicale sans une très haute mobilité je pense que il y a eu différentes études sur d'autres types d'inhibiteurs et je ne sais pas si de réduire les tumeurs va entraîner donc une diminution du phénomène de douleur je pense que la douleur n'est pas en relation avec la taille de la tumeur pour les patients de schoenomatose c'est uniquement quand la tumeur devient compressive qui est assez rare dans le mécanisme de neuropathologie mais plus complexe nous avons une autre question donc à thème est-ce que vous avez des difficultés pour faire une distinction entre les variants génétiques et somatiques des variantes germinales dans la tumeur basé sur la fréquence à l'aide variante parfois nous avons une fréquence de 40% ou 45% et ça devient beaucoup plus difficile mais en général lorsqu'on voit des variantes somatiques on les voit dans d'autres fréquences donc on peut dire qu'il s'agit de variants somatiques et non germinales donc quand on va étudier ces variantes on va procéder à faire des distinctions il y avait aussi une autre question donc traitement de la tumeur plutôt le traitement de la douleur à ma connaissance je ne sais pas s'il y a eu des essais sur l'utilisation de MAK pour ces différents types ces différentes conditions nous savons que le MAK peut réduire la taille des tumeurs mais c'est plus incertain sur la douleur en général pour les choix de la matose qui ne sont pas NF2 la taille de la tumeur n'est pas un facteur important mais la question était sur la norme NF2 je précise oui pour les choix de la matose NF2 nous n'avons pas fait l'expérience j'ai lu il y a un certain temps où j'ai vu une publication qui dit que ces images peuvent être utiles pour NF2 mais c'est dans différentes situations cliniques et qu'il n'y avait pas suffisamment de de d'éléments pour nous permettre de traduire ça en traitement clinique oui ce n'était pas utilisé sur le plan clinique à mon expérience une autre question d'un agressol la chenomato segmentale est-ce que c'est assez fréquent est-ce que vous faites un suivi aussi avec soit une analyse ultrason et une IRM pour le segment infecté de manière régulière et dans quel intervalle de temps un tiers des chenomatoses sont segmentales comme je l'ai déjà signalé elles sont peut-être beaucoup plus fréquentes et dans ce que les chenomatoses non liées à l'NF2 présente quand on fait une maladie segmentale et dont nous le suivons avec les mêmes intervalles par IRM car même dans ces cas parfois on n'observe pas de mutations et n'en avons pas un seuil pour nous dire si on voit des mutations dans le sang on peut dire que c'est telle et telle variante ou non donc nous suivons le cas si la tumeur évolue très rapidement si les tumeurs sont stables donc on va les suivre par IRM tous les une ou deux ans je ne vois pas d'autres questions pour l'instant il nous reste quelques minutes je vais vous poser la question suivante quel est l'âge typique que les patients vont venir pour la première fois pour les choix de matose non liés à l'NF2 pour nous l'âge typique c'est assez élevé en comparaison avec NF1 ou NF2 après 30 35 ans dans la plupart des cas et très souvent entre 40 et 60 ans avec le symptôme le plus important la douleur pour les patients NF1 et NF2 en général ils apparaissent dans nos services lors de leur enfance nous avons nous avons quelques patients NF2 qui apparaissent un peu plus âgés mais souvent c'est des cas de modaïsme mais qu'il s'agit de cas de famille d'antécédent donc vous et les patients ont passé cette maladie à leurs enfants parce que vous suivez en même temps les enfants même s'ils ne présentent pas de symptômes oui j'offre donc des tests génétiques si on voit quelque chose dans le sang de nos patients et si on trouve rien on ne va pas procéder à des IRM car le taux de transmission sont beaucoup plus faibles pendant les cas où il y a des antécédents mais si si l'on voit que les enfants du patient sont affectés parfois on les relève plus plus tôt mais pour les chaudes de matose et non liées à l'NF2 autrement on peut offrir dans une IRM du cerveau ou d'autres tests de dépistage la manifestation clinique vous traitez uniquement avec des patients qui ont une maladie déjà bien prononcée à quel point que ça devient véritablement symptomatique mais dans des cas de transmission de la famille par antécédent tous les six ans on ne pourrait pas justifier mais d'assurer un suivi de ces enfants d'une manière plus plus proche pour voir l'évolution de la maladie ce serait peut-être utile pour mieux comprendre donc et déboucher sur des solutions oui ce serait utile de tout voir si on décèle des micro-lésions dans ces enfants ce serait intéressant car on ne sait pas s'ils vont par la suite développer des choix d'eau plus important mais ce genre d'investigation ont des conséquences il n'y a pas de symptômes s'il n'y a pas de douleur s'il n'y a pas de déficit on ne veut pas prescrire d'analysique et donc c'est pertinent uniquement pour ceux qui veulent savoir s'ils ont hérité de ces conditions si on ne voit pas de mutation dans le sang on ne peut pas parler de taux de transmission génétique une autre question est-ce que je fais des essais génétiques dans pour nos tissus à part le sang si la tumeur est sous forme de mosaïs oui pour les chers de matose non liés à l'NF2 en général on va trouver les différents changements génétiques au niveau de la tumeur pour les chers de matose liés à l'NF2 c'est assez intéressant car comme j'ai déjà signalé on peut trouver ces choix d'autres intracraniens et c'est pas facile pour les identifier parfois lorsqu'on voit ces petits changements intra-continueux on essaie de faire une biopsie pour trouver la génétique dernière question de Annette Bakker qui est le premier médecin qui voit les patients qui souffrent d'une chers de matose est-ce que c'est un neurologue ou le médecin généraliste et est-ce que vous faites de la vulgarisation dans la communauté pour sensibiliser les gens pour qu'ils sachent comment mieux diagnostiquer les patients pour une chers de matose non liée à l'NF2 moi je suis sûre qu'il est très important que ces patients là viennent dans notre centre de fac aux matose et là il y a beaucoup de raisons pour ça une raison c'est que c'est changement léger surtout pour la chers de matose qui est liée à l'NF2 cela peut être présent dès le plus jeune âge et le médecin généraliste s'il ne connaît pas cette maladie ça va être très difficile pour lui de pouvoir l'identifier il y a des changements oculaires ou même intra-coutinio qui peuvent être ratés aussi lorsque le généraliste identifie plus qu'un seul choix d'homme il est très important de faire la différenciation entre NF2 et donc il faut voir quels sont les signes visibles pour la chers de matose il est vraiment important et lorsqu'il y a un patient avec une suspicion d'une chers de matose devrait venir au centre même un patient avec seulement un seul chers de homme devrait venir au centre pour s'assurer qu'il s'agit seulement d'un seul chers de matose voilà nous avons exhausté notre temps merci Saïd pour votre exposé dans cette masterclass sur la compréhension pour mieux pouvoir faire la distinction entre les deux formes de chers de matose merci au public merci d'avoir posé ces questions intéressantes ce webinaire a été enregistré et vous pouvez l'écouter sur YouTube dès que possible nous avons le webinaire suivant où on va travailler sur la douleur liée à la chers de matose on va l'avoir le 20 novembre ou le 22 novembre plutôt à la même heure on se réjouit déjà maintenant de vous retrouver merci c'était un plaisir d'être ici parmi vous merci 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 merci